Générique Bonsoir à tous au sommaire de cette édition. La préparation du voyage du pape en Suisse, il arrive jeudi matin à Genève. La publication ce matin du document de travail en vue du synode d'octobre prochain sur les jeunes. Et puis après les affaires d'abus sexuels, le diocèse d'Orléans organise des temps de parole pour oser faire et vivre la vérité. Samedi, le pape François s'est exprimé devant une délégation du forum des associations familiales. Le Saint-Père a fermement condamné l'avortement thérapeutique, le comparant aux méthodes des nazis, des propos largement relayés par la presse. Il a aussi donné clairement sa définition de la famille. On en parle dans notre dossier avec Jean-Marie Andresse, président de la Confédération des associations familiales catholiques. Et on débute le journal avec la préparation en Suisse du voyage du pape. Le Saint-Père se rend à Genève jeudi à l'occasion du 70e anniversaire du Conseil œcuménique des Églises. Fondé en 1948, il rassemble 348 églises protestantes, anglicanes, orthodoxes et vieilles catholiques de 110 pays. L'Église catholique n'est pas membre mais dispose d'un siège observateur. Un voyage de pape pour cheminer, prier et travailler ensemble, comme l'a précisé hier le Saint-Siège. À la fin de la journée, le pape va célébrer une messe avec les catholiques du pays. Les fidèles se préparent. Gabriel Massé rencontrait ce matin des membres de la paroisse Notre-Dame de Genève. Le fait que le pape vienne ici à Genève est pour moi une très très grande joie. Je suis certain qu'il va nous fortifier dans notre foi, nous fortifier dans le désir de suivre Jésus avec plus d'enthousiasme, plus d'amour, plus de force, plus de désir de sainteté tout simplement. À la paroisse, on a eu pas mal de préparation parce qu'on a 1850 inscrits qui voulaient des billets pour aller à la messe du pape. Des billets qu'on a dû distribuer, qu'on distribue encore ce matin. Et personnellement, c'est une grande joie que le pape vienne parce qu'au moment de la création du COE, l'Église catholique n'était pas présente, n'était pas intéressée. Et aujourd'hui, s'associer à cet anniversaire, c'est signifié que l'écuménisme est une priorité et est très important. Allez, les équipes de KTO sont déjà mobilisées sur place pour vous faire vivre en direct le voyage du pape en Suisse. Et ça commence jeudi à 9h25 avec le flash d'Étienne Lorayer. Le document de travail et l'instrumentum Laboris en vue du synode d'octobre prochain sur les jeunes, la foi et les vocations a été rendue publique ce matin. Et il est composé de trois parties, la première qui a pour titre « Reconnaître la condition juvénile », la seconde « Interpréter à la lumière de la foi » et enfin « Choisir des orientations pastorales pour les jeunes ». On y lit aussi les défis à relever comme la redécouverte du dynamisme des jeunes, faire entendre la morale sexuelle de l'Église ou encore construire une Église accueillante pour tous. Et le discernement des jeunes en vue de la sainteté est au cœur de ce document de travail. L'instrumentum Laboris se conclue avec un rilancio vers la sainteté. La giovinezza, comme toutes les autres états de la vie, est un temps propitif pour la sainteté. Enfin, il se rappelle dans l'instrumentum Laboris que nous avons à disposition une schiera de jeunes saintes. Oser faire et vivre la vérité, avec les nombreuses affaires d'abus sexuels révélées dans l'Église, le diocèse d'Orléans a décidé de proposer des rencontres régulières pour sortir du silence. Une volonté de l'évêque Mgr Blacard après la suspension d'un prêtre du diocèse en mars dernier. Vendredi, près de 100 personnes se sont retrouvées à la paroisse Saint-Marceau autour de Mgr Blacard, l'évêque du lieu. Parler sans tabou de la pédophilie au sein de l'Église, c'était l'enjeu de la rencontre organisée dans la paroisse Saint-Marceau d'Orléans. La fin du silence, indispensable pour les victimes de prêtres pédophiles et aussi pour tous les fidèles qui s'interrogent. Ils ont pu exprimer leurs questions, leurs doutes ou leurs propositions face à l'évêque, à une psychologue et à une juriste. Abusée par un prêtre quand elle était enfant, Véronique Garnier est venue donner son témoignage. Pour moi c'est une joie parce que maintenant on commence à pouvoir en parler, parler de ces sujets, on a le droit d'en parler. Et ça, oui ça me donne l'émotion parce que c'est à la fois une joie et à la fois ça naît de la souffrance. Mais quelques années en arrière, c'était impensable. Alors moi je remercie les personnes qui nous aident à briser le silence. Briser l'Omerta, c'est l'un des mots d'ordre de l'évêque d'Orléans. Il a déjà pris quelques mesures, comme une cellule d'écoute ou encore un guide de conduite distribué aux adultes qui s'occupent d'enfants dans le diocèse. J'ai nommé une personne déléguée épiscopale pour la protection des enfants et des personnes vulnérables. Je charge ensuite pour elle de travailler avec des équipes et puis d'avancer pour que l'église soit un lieu où on se sente bien et en sécurité. Cette personne, c'est Véronique Garnier. Elle a aidé Mgr Blacard dans sa prise de conscience des ravages de la pédophilie, en même temps qu'elle se reconstruisait et reprenait confiance en l'église. Quand on commence à aller mieux, on n'a qu'une envie, c'est de tout faire pour que ça n'arrive pas à d'autres enfants. Et je pense que notre expérience peut beaucoup aider l'église parce qu'on peut beaucoup aider à comprendre l'incompréhensible. Un évêque ou une personne qui n'a jamais rencontré et parlé avec quelqu'un qui a été victime ne peut pas vraiment imaginer la souffrance qu'on vit. Une rencontre réservée cette fois aux prêtres est prévue par l'évêque à la fin du mois pour continuer à briser le tabou autour de la pédophilie. Et puis au Chili, la police a perquisitionné la semaine dernière les bureaux du tribunal ecclésiastique de Santiago et les véchets de Ranquingua. Une opération dans le cadre de l'enquête sur les scandales d'abus sexuels. Quelques heures après, les enquêteurs du Vatican ont rencontré le procureur en charge de l'affaire pour discuter de la coopération de l'église avec les institutions judiciaires. Ces derniers jours, l'affaire de l'Aquarius a suscité le débat dans toute l'Europe sur l'accueil des migrants. Aujourd'hui, c'est la fermeté du président américain qui est dénoncée. Les évêques du pays ont condamné la politique d'immigration de Donald Trump qui sépare les familles à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Dans ce contexte compliqué, le pape François appelle les pays actuellement en négociation à adopter dans l'année un pacte mondial pour une migration sûre, organisée et légale. Une déclaration faite dimanche Place Saint-Pierre à l'issue de l'Angélus en vue de la journée mondiale des réfugiés promue par les Nations Unies. Elle a lieu demain mercredi. On écoute le Saint-Père. Dans ces processus, ils atteignent une intesse pour assicurer avec responsabilité et humain l'assistance et la protection à ceux qui sont forçés à laisser leur pays. Mais aussi chacun de nous est appelé à être vicés aux réfugiés, à trouver leurs moments d'incontro, à valoriser leur contribution pour qu'ils puissent mieux s'insérer dans les communautés qui les recevent. Et parmi les populations contraintes de fuir leurs terres, on pense notamment aux chrétiens d'Orient. On vous en parlait la semaine dernière. En Irak, le pays sort progressivement de la guerre et les habitants de la plaine de Ninive ont pu retrouver leur habitation. Pour autant, chacune des communautés doit maintenant réapprendre à vivre ensemble, comme nous a confié Mgr Moshé, l'archevêque syriac catholique de Mossoul, était de passage en France la semaine dernière. L'archevêque de Mossoul qui a rencontré le président Emmanuel Macron en fin de semaine dernière, ils ont parlé de l'avenir des chrétiens d'Orient, un thème qui sera aussi abordé lors de la visite du président français au Vatican le 26 juin prochain. Emmanuel Macron qui rencontrera aussi le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Et puis selon nos confrères de la vie, le président devrait prendre un petit déjeuner à la communauté Santé Gidio. Mercredi dernier au Yémen, les forces gouvernementales, appuyées par une coalition arabe, ont lancé un assaut sur la ville portuaire d'Odeïda. Les troupes tentent de déloger les rebelles houthis présents dans la ville. Les civils sont en première ligne dans une ville où transite la plus grande partie de l'aide humanitaire. Dimanche, le pape a appelé la communauté internationale à n'économiser aucun effort pour ramener en urgence les parties prenantes à la table des négociations. Au Vietnam, plusieurs milliers de fidèles se sont rassemblés aujourd'hui dans les trois principaux sanctuaires catholiques du pays. Il célèbre le 30e anniversaire de la canonisation des 117 martyrs du Vietnam, déclaré saint par Jean-Paul II le 19 juin 1988. Les célébrations ont débuté ce jour, notamment près de la basilique de l'Immaculée Conception de Phu Nhaï, où a eu lieu la célébration d'ouverture pour l'archidiocèse de Hanoi. On peut y vénérer la dépouille de deux des 117 martyrs. Le cardinal Pierre Nguyen Van Non était présent aux côtés de Mgr Lin, président de la conférence épiscopale du Vietnam. La quête avec le paiement sans contact, est-ce que les fidèles s'y sont habitués ? Souvenez-vous, au mois de janvier, la presse avait largement relayé l'initiative de la paroisse Saint-François de Molitor. Son curé avait décidé de mettre en place un système de paiement par carte bleue pour la quête. Une innovation portée également par le diocèse de Paris. Un panier en osier dans lequel nous avons mis une coque en résine. Cette coque inclut un téléphone et la personne à la messe choisit le bouton du montant de son choix. Une fois qu'elle a cliqué, elle a un petit message très simple qui lui dit « merci pour votre don ». Depuis quelques mois pendant la quête à Saint-François de Molitor, ce petit bruit est venu s'ajouter au cliquetis des pièces de monnaie. Environ 30% des paroissiens utilisent leur carte bancaire chaque dimanche au moment de l'offrande. Je trouve que ça facilite beaucoup le service de la quête, notamment pour ceux qui n'ont jamais une pièce en poche comme moi. C'est un service qui est simple, qui est assez discret. D'autres sont un peu plus réticents. Je trouve que c'est pas mal, quand on est parent de jeunes enfants, d'enfants même encore ados autour de soi, de donner une pièce physiquement. On est vieux, nous, alors tous ces trucs-là, modernes, bon, non, c'est pas notre truc, mon mari et moi. Pour le curé de la paroisse, cette innovation technologique a de l'avenir dans l'église. Je crois que c'est une question d'habitude, de la même façon qu'un jour on ne paiera plus son pain avec des pièces, eh bien de ce jour-là, il paraîtra naturel et normal d'agir de la même façon au cours de l'offrande de la messe. À partir du 1er octobre, cette initiative sera étendue à toutes les paroisses de Paris qui le souhaiteront. Et on poursuit avec la chronique du monde. Le père Bader revient pour nous sur les récents événements et événements qui ont secoué la journée. Bonjour, la Jordanie a passé une semaine très importante la semaine dernière. Il y avait beaucoup de manifestations nocturnes pendant les nuits de Ramadan cette année. Il y avait deux jours de grève aussi appelés par les associations professionnelles. Pour en parler plus, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Martin Renome, qui travaille comme volontaire à Caritas Jordanie. Bonjour Martin. Bonjour père. Qu'est-ce qui se passait en Jordanie la semaine dernière ? Effectivement, il y a eu des manifestations tous les soirs de la semaine dernière à Amman et partout en Jordanie. Les gens ont décidé de manifester parce qu'ils ont été mécontents. L'élément déclencheur, ça a été une proposition de loi visant à augmenter, une fois encore, les taxes en Jordanie. Et comment le gouvernement a réagi à ça ? Le gouvernement a finalement reculé sur cette loi. Le roi Abdallah II a destitué le Premier ministre et a nommé à sa place Omar Razaz. Quelle personnalité a cette personne ? Omar Razaz, un nationaliste jordanien qui est diplomé, économiste diplômé à Harvard en Angleterre. Et c'est un choix qui a grandement satisfait les manifestants. Pour nous en Jordanie, le Premier ministre n'est pas encore élu car il n'y a pas d'élection pour le gouvernement. Mais vous sentez qu'il évolue par le peuple ? Oui, effectivement, les manifestations ont eu l'impression d'obtenir gain de cause avec la nomination d'Omar Razaz. Quel résultat, quel fruit et le peuple jordanien auront après ça ? Je crois que les Jordaniens attendent de cette nomination, de ce nouveau Premier ministre. D'une part, qu'ils combattent activement la corruption, qui malheureusement, comme partout, est présente en Jordanie. Et également, attendent d'être plus entendus par le gouvernement, par le biais du Premier ministre. Oui. Donc, Martin, vous travaillez à Caritas Jordanie depuis quelques mois. Vous pouvez dire qu'il y a beaucoup de chômage, beaucoup de pauvreté ? J'ai effectivement, j'ai eu l'occasion, quelquefois avec Caritas, d'aller à la rencontre des bénéficiaires. Et on se rend compte, notamment dans les villes en dehors de Haman, à Haman aussi, que ce soit les réfugiés qui sont très nombreux ou les communautés qui les accueillent, il y a effectivement beaucoup de pauvreté, beaucoup de précarité et énormément de chômage en Jordanie. Il y a l'aide maintenant des pays de golf. On espère que ça fera un regard optimiste pour le futur. Tout à fait. Oui. Donc, Martin, merci beaucoup. J'espère d'avoir une autre occasion pour parler de votre expérience en Jordanie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Père Bader. Tout de suite, c'est le dossier. Les propos prononcés samedi par le pape François ont été largement relayés par la presse. Samedi au Vatican, lors d'une audience avec des membres du forum des associations familiales, le Saint-Père a rappelé qu'il n'y avait qu'une seule forme de famille, à l'image de Dieu. Il a aussi parlé de l'avertement avec ses Mossi. Au siècle dernier, tout le monde était scandalisé par ce que faisaient les nazis pour veiller à la pureté de la race. Aujourd'hui, nous faisons la même chose en gants blancs. Jean-Marie Andresse, bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération des associations familiales catholiques. Alors, samedi, le pape François est sorti de son texte parce qu'il le trouvait un peu froid. Il a donc comparé l'avortement aux pratiques nazies. Comment est-ce que vous avez reçu cette ferme déclaration ? – Je l'ai reçu d'abord comme la presse me l'a présenté, c'est-à-dire de manière peut-être caricaturale et dialectique. Et puis après, en regardant à peu près le texte que vous venez de lire, je me suis rendu compte en fait qu'il mettait en évidence, d'abord qu'il ne traitait pas les médecins d'aujourd'hui de nazis, contrairement à ce que certains ont voulu suggérer, mais qu'il mettait en évidence un paradoxe, qui est la réaction que l'on a face aux pratiques des nazis, qui effectivement supprimait les personnes handicapées, et finalement cette acceptation, voire cette indifférence que l'on a aujourd'hui dans la pratique de l'avortement thérapeutique, qui est conçue comme une normalité. Et ça, je pense que ça mérite une vraie réflexion de société. – Justement, quelle réflexion ça suscite ? C'est-à-dire prendre conscience que la femme enceinte porte réellement la vie ? – Je crois que c'est un défi politique, culturel et éducatif, que de comprendre qu'aujourd'hui, il y a des réalités fortes qui sont insensibles. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le fœtus, et d'ailleurs c'est intéressant qu'on l'appelle essentiellement le fœtus, n'est pas considéré en fait comme une personne. Et donc, en particulier, on le regarde comme quelque chose en préparation, et si la maquette ne fonctionne pas correctement, on estime naturel de le supprimer. Et donc, on occulte totalement en fait que c'est en même temps qu'une physiologie qui se prépare, une personne pleine et entière, et qui est capable, comme chacun d'entre nous, avec nos souffrances et nos limites, d'avoir la totalité de cette dignité qui est celle de la personne, et bien sûr, parfois, en même temps, ce terrible handicap qui va la frapper. Et on occulte sa dimension personnelle, et on ne s'intéresse en fait qu'à sa qualité opérationnelle. – Qu'est-ce que ça dit de notre société, selon vous ? – Ça dit que nous sommes une société, il faut en parler avec beaucoup d'amitié, nous sommes une société qui, évidemment, cherche des réponses à cette souffrance et au handicap, le handicap n'est pas une bonne nouvelle, il ne faut pas non plus bêtifier, mais face à cette réalité, aujourd'hui, elle choisit plutôt la fuite, c'est-à-dire, elle choisit de dire, écoutez, on efface tout, on recommence, mais est-ce qu'on peut effacer une personne ? C'est bien l'enjeu. Et son enjeu, aujourd'hui, c'est notre enjeu, d'ailleurs, parce que c'est notre responsabilité de chrétien, il consiste à rendre perceptible, justement, cette grandeur de la personne, y compris quand elle est petite et blessée. Pas facile. – Autre sujet abordé par le pape samedi, il a rappelé sa définition de la famille, il n'y en a qu'une seule, homme-femme, à l'image de Dieu, après avoir dit, souvent on pense à fonder une famille, à se marier, comme s'il s'agissait d'une loterie, si ça va, ça va, si ça ne va pas, on efface tout et on recommence. Ce constat du pape, quelles sont les conséquences pour une société ? – Je pense que le message, il rentre avec des gros sabots, si je me permets, à l'égard du Saint-Père, sur une question qui est, faut-il parler de repères ? Faut-il proposer une norme ? Faut-il commenter, en fait, les différentes vies possibles en couple et les classer ? Aujourd'hui, c'est très désagréable dans notre société. Je crois que le message du pape a cette vertu qui est de dire, écoutez, puisque l'enjeu, il est bien d'identifier ce qui va ou pas vous conduire au bonheur, la réponse de l'Église, elle est, homme et femme, il les créa, et c'est comme ça, en fait, que vous aurez accès au bonheur tel qu'il a été prévu par le Créateur, parce que je ne parle pas du bonheur, quelque part, au paradis, dans un certain temps, mais le bonheur dès à présent. L'être homme et femme et le don du Créateur à sa créature, j'allais dire préférée, qui est la personne humaine. – En septembre dernier, justement, vous lancez une opération pour demander une politique favorable au couple durable. Vous étiez venu, d'ailleurs, sur ce plateau. Vous en êtes où aujourd'hui ? – Écoutez, le site est ouvert, il tourne. Nous avons la joie de nous rendre compte que nous avons gagné notre pari, qui était celui d'avoir des catholiques, des associations familiales catholiques, qui s'adressent au grand public, c'est-à-dire à des personnes qui n'ont pas nécessairement la foi, qui n'ont pas nécessairement notre accès, en fait, à ces repères que je viens d'évoquer. Et le courant passe bien, ça intéresse, on va y chercher des questions assez précises. On tire la pelote du site internet, on se tuyote, on anime les forums. Ça montre, en fait, qu'à côté de l'enseignement plus spirituel qui touche au couple, il y a une place à investir qui est très importante, qui est justement ce que dit le pape, c'est-à-dire, est-ce que c'est important d'être mes femmes et comment je construis, en fait, cette communion sur la durée ? Quelle est la densité de cette communion dans la durée ? Et quelles sont, finalement, les bonnes pratiques, les chemins à prendre pour arriver, en fait, à densifier cette communion ? Et l'écoute mutuelle, parce qu'un site, aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas qu'un enseignement ex cathédra, il y a aussi l'écoute de ce que les autres vivent, et très utile, justement, pour que chacun repère les écueils, car il y en a, et trouve son chemin vers le bonheur. Comment on peut faire entendre, justement, que l'amour pour la vie, c'est possible, même aujourd'hui, dans notre société ? – Je pense qu'il y a une première chose qu'il faut remarquer et que l'on oublie trop souvent, c'est que, en fait, l'homme et la femme sont faits pour ça. C'est un pari impossible, d'une certaine manière, parce qu'on a l'impression, en fait, d'être traversé par des forces qui s'opposent à ça, et la réalité est différente. Nous sommes faits pour ça, et donc, l'enjeu, il est plutôt de découvrir quel est le contenu de notre vie quotidienne qui va nous mener vers quelque chose qui va nous apparaître, petit à petit, en réalité, accessible. Ça, c'est le paradoxe. C'est tout l'enseignement de Jean-Paul II qu'il faut continuer à mettre à disposition du plus grand nombre, car Jean-Paul II avait beaucoup travaillé ces aspects-là. Donc, voilà, le paradoxe, c'est finalement simplement d'accepter d'y croire, et une fois qu'on y croit, trouver, en fait, ce qui va faire qu'on ne va pas, d'une certaine manière, jouer contre notre nature profonde qui est d'être deux pour toujours. Alors, notre président, Emmanuel Macron, va se rendre la semaine prochaine au Vatican. Il va rencontrer le pape. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre, vous, président des AFC ? Écoutez, je ne suis pas dans le secret de nos dirigeants, ni dans les secrets du pape François. Il reste malgré tout qu'au Bernardin, Emmanuel Macron a lancé une sorte, non pas de défi, mais plutôt de demande aux catholiques qui est d'être à la fois intempestif et non injonctif. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces deux qualificatifs un peu étonnants. Je crois qu'il y a tout un chemin à faire pour que les catholiques relèvent ce défi, si je peux me permettre, pour être à la fois intempestif, et ça, le pape, avec ses dernières déclarations, a montré que nous avions un savoir-faire d'être en matière d'intempestivité très forte, mais en même temps, comment ça se conjugue avec le fait d'être non injonctif, c'est-à-dire d'accepter, que le chrétien accepte, de vivre dans une société qui n'est pas conforme à ce qu'il aurait voulu pour elle, mais malgré tout, que le chrétien reste en prise, reste amical, reste aimant, en fait, de cette société qui est une société souffrante, parce que, encore une fois, hommes et femmes, il les créa, ça veut dire que quand vous ne vivez pas hommes et femmes, quand vous ne vivez pas hommes et femmes dans la durée, il y a de la souffrance. Voilà le défi qu'il faut continuer à relever. J'espère que le pape François et Emmanuel Macron vont revenir avec des choses un peu plus concrètes. Merci beaucoup, Jean-Marie Andrés, d'avoir accepté notre invitation. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KT. Sous-titrage ST' 501